... Maxime Giglio, avec votre nouveau roman, votre nouveau livre, Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres, vous sortez un petit peu de votre cadre habituel. Ah oui, effectivement, là, parce que l'absence était révélateur, ce n'est pas effectivement un roman, c'est un récit de vie, c'est un témoignage au sujet de ma fille aînée qui est autiste. Donc, effectivement, par rapport à ma production habituelle, j'avais une dizaine de romans avant. C'est une, on va dire, une parenthèse, aussitôt refermée, mais avec une incursion, effectivement, dans ma vie privée. Alors, qu'est-ce que vous a donné l'envie d'écrire un livre sur l'autisme et sur votre fille ? Alors, c'est vraiment un concours de circonstances. Au départ, c'était une page Facebook que j'ai créée, pour pouvoir mieux communiquer avec ma fille. L'une des problématiques de l'autisme, c'est l'absence de communication, on va dire, en vrai. Et donc, ma fille étant davantage dans la communication virtuelle, j'avais créé une page Facebook de manière à pouvoir lui parler par ce biais, en pensant que ça n'intéresserait absolument personne, juste elle et moi, après tout, c'était un moyen détourné pour lui parler. Et donc, les biais ont été écrits absolument au fil de mes humeurs, sans aucune visée éditoriale, sans aucun travail préparatoire, vraiment des soupapes, quoi. Et la page Facebook a connu de plus en plus de succès et d'ampleur, puisque certains biais ont été lus par près de 20 000 personnes. Et à chaque nouveau statut que j'écrivais, j'avais des messages personaux de gens que je ne connaissais pas. Et que, très égoïstement, je pensais que ma situation ne concernait que ma fille et moi. Et ces gens m'ont fait comprendre qu'en fait, en parlant de ma fille, je ne me fais que reproduire un schéma plus ancestral d'un père qui parle à son enfant. Alors, peut-être pour préciser, quel âge a votre fille ? Alors, elle a actuellement... Enfin, là, elle a 16 ans et demi. Et la page a été créée, elle avait 13 ans. Donc, vous voyez, il y a eu des longues périodes sans que j'écrive quoi que ce soit. Et c'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, au gré des sentiments qui remontent, au gré des anecdotes aussi très drôles qui peuvent ressortir, ou des colères. Ça dépendait, quoi. Il n'y avait vraiment aucun plan. Alors, par rapport à cette page Facebook, on trouve quoi dans le livre ? Alors, la différence, effectivement, il y a l'instantanéité de Facebook, le côté frontal, le côté éphémère, ne convenait pas, je pense, à la démarche éditoriale. J'ai repris mes textes, je les ai retravaillés un peu, tout en voulant garder le côté un peu spontané. Et surtout, je les ai classés et j'ai intercalé des passages où je ne m'adresse plus à ma fille, mais où je m'adresse au lecteur. Afin de leur expliquer, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé entre deux statuts. Et expliquer qu'est-ce qui a motivé un statut. Prendre un peu de recul, où je ne m'adresse plus à ma fille, mais au lecteur, de manière à remettre les choses en contexte et d'avoir un message où je m'adresse vraiment à tout le monde à ce moment-là. C'était ma question suivante. Est-ce que finalement, il y a un message qui s'adresse à plus de personnes ? Est-ce que vous avez ratissé plus large, si on peut dire ? De façon consciente, je n'ai pas ratissé. J'ai vraiment écrit pour ma fille. Non, non, mais justement, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens ou de journalistes ont souligné le côté finalement un peu universel. Ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas un livre sur l'autisme. C'est un livre d'un père à son enfant qui se trouve est autiste. Donc, je pense que la nuance, elle est là et c'est peut-être ce qui touche les gens. Un journaliste a dit avec beaucoup de justesse que finalement, dans ce texte, on pouvait finalement remplacer autisme par ce que vous voulez, obèse, mal dans sa peau, noir, tout ce que vous voulez, à partir du moment où la différence crée un regard forcément un peu différent également. Donc, ce n'est pas un livre sur l'autisme, on est bien d'accord. C'est un témoignage, un moyen détourné. Alors, est-ce que le but initial de votre démarche a été atteint ? C'est-à-dire, réussir à communiquer mieux avec votre fille ? Alors, mieux, je ne sais pas. En tout cas, elle l'a lu, c'est certain. Elle l'a lu, elle l'a lu trois fois. Mais oui, il y a des démarches qui ont été atteintes. Son frère et sa soeur, parce qu'elle a une soeur et un frère qui sont plus jeunes qu'elle, ont lu également le livre. Et des amis très proches qui nous connaissent depuis avant la naissance de ma fille, ont lu le livre, pourtant nous connaissent par cœur, et ont dit, tu nous as donné des clés pour mieux vous comprendre. Et je me dis qu'effectivement, si même des gens extrêmement proches, avec la meilleure volonté du monde, ont du mal à saisir la réalité de ce qu'est l'autisme, qui est un handicap dit invisible, je me dis que finalement, le livre, il fait, allez, très modestement, une petite goutte d'eau dans l'océan de la compréhension. Sous-titrage ST' 501